Avec pilote Suzuki là en difficulté, et peut-être des problèmes pour Clément Dessal. Et ouais, Clément Dessal est en difficulté. Que se passe-t-il pour Clément ? La machine qui a du mal à redémarrer. Ah c'est ça, c'est le problème de ce type de condition. Il peut y avoir des surprises jusqu'au bout. Et malheureusement, Clément Dessal, qui nous avait offert l'une des plus belles remontées de cette première manche, est en difficulté, et peut-être ne va-t-il pas réussir à terminer la manche. Il faut redémarrer la Suzuki. Et ça, ça va faire les affaires de Deux Dijkers, de Kérolli notamment. Le circuit qui a quand même séché par endroits par rapport à tout à l'heure. C'est un petit peu moins galère que pour les pilotes MX2. Ça reste très compliqué. Mais la finesse du pilotage de Christophe Poussel a fait la différence. C'est surtout ce départ canon. Allez, il se rapproche de l'arrivée. On a eu un super podium tout à l'heure avec Christophe Charlier, deuxième de la manche MX2. Poursel va s'imposer en MX1 avec Cotier Paulin sur la troisième marche du podium. Les Français s'en sortent bien aujourd'hui dans l'enfer de Beto Carrero. Allez, on se rapproche de l'arrivée. Et voilà, c'est le dernier virage. Christophe Poussel va s'imposer. Et marqué 25 points, très important. Voilà, c'est fait. Il a assommé cette première manche après un départ canon.